Générique Bonsoir à tous et bienvenue pour ce programme Bloodstream, une émission interactive et en direct qui est consacrée au regard croisé entre médecins et patients sur une hémopathie donnée afin de voir in fine comment améliorer la qualité de vie des malades. Elle est réalisée en partenariat entre Fréquence Hémato et Novartis. Chantiamé, vous prenez en charge des hémopathies à l'Institut de cancérologie, CANS et au CHU de Strasbourg et vous allez croiser votre expérience avec celle de Diana Bas qui est atteinte d'une drépanocytose et qui est aussi représentante de la fédération FMDT SOS Globby, donc sur les problèmes bien sûr qui altèrent la qualité de vie de ces malades. Alors en introduction sur cette maladie qui est peut-être un peu moins connue des hématologues, vous aviez préparé trois petites diapositives pour nous rappeler les enjeux de cette maladie. La première va s'afficher si vous pouvez nous la commenter. Voilà, bonjour à tout le monde. Je voulais juste mettre un petit encadrement. C'est une maladie génétique et ça touche évidemment l'hémoglobine. Ce qui est important c'est que c'est par transmission autosomique mais récessive et donc si on ne cherche pas, on ne va pas retrouver les porteurs saines. C'est apparu en Afrique, dans l'Afrique subsaharienne et en termes d'épidémiologie, même si on a du mal à croire, c'est la première maladie génétique en France. L'anomalie est connue, c'est une simple mutation ponctuelle et donc c'est très très bien étudié. Il y a plusieurs formes génétiques, donc ça c'est aussi à reconnaître, mais la forme que vous allez rencontrer le plus souvent, c'est la forme homozygote SS. C'est à peu près 73% des patients ont cette forme de drépanocytose. Et en gros, les patients que vous voyez sont atteints d'une drépanocytose majeure. Est-ce avec quelque chose d'autre qu'une gène d'hémoglobine normale ? Suivante. Ce que je voulais dire, et ça c'est important, c'est pourquoi c'est important de comprendre un peu. Quand on voit les patients souffrant de la drépanocytose, il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de signes. Ils sont pour nous tous quelqu'un qui est tout à fait normal. Mais à l'intérieur de leurs globules rouges, l'anomalie de l'hémoglobine fait que l'hémoglobine commence à s'arranger en forme longue et des chaînes inflexibles. Et ça, ça s'arrive et c'est réversible tout au long de leur vie. Mais au milieu d'une crise, ça s'apparaît, ça augmente et ça déforme les globules rouges. Et en faisant ça, les globules rouges ressemblent à une falsiforme. C'est une falsiformation. Donc, on appelle ça l'anémie falsiforme. À cause de ces formes, le flux sanguin est ralenti. Vous voyez dans l'image à droite un ralentissement. Il y a des bouchons qui apparaissent. Ces bouchons provoquent les occlusions et donc l'hypoxie en aval. Et on a un peu comme un infarctus, des souffrances tissulaires. Et ça provoque un phénomène inflammatoire, pro-inflammatoire, qui devient extrêmement douloureux. Et ça peut arriver n'importe où. Le diapo suivant, s'il vous plaît. N'importe où, n'importe quel organe. Il y a des formes aiguës, des formes chroniques. Et les internistes parmi nous, ils savent très bien qu'on peut chercher et il faut chercher tous les organes qui peuvent être atteints avec les complications de la drépanocytose. Donc, c'est une maladie qui est extrêmement difficile à reconnaître, mais extrêmement facile à diagnostiquer sur une simple prise de sang. Voilà. Je vous laisse. Bonsoir. Donc, vous êtes drépanocytère. En préparant l'émission, vous nous avez dit que, bien sûr, la découverte, c'était que vous aviez une famille avec des membres de votre famille qui étaient atteintes de cette maladie-là. Vous nous racontez comment ça s'est passé pour vous ? Oui, bonjour. Effectivement, j'ai une grande famille. On est six dans la prêcherie. Et je suis la troisième. Parmi nous six, on était en tout cas à trois drépanocytaires sur six. Donc, ça fait quand même beaucoup, trois formes sévères. Alors, j'ai une grande sœur qui a la chance de ne pas faire de crise, peut-être une par an. Donc, les crises aiguës, les hospitalisations, elle ne connaît pas. Et j'ai une petite sœur, par contre, qui, elle a fait des crises très sévères, très jeunes à l'âge de 4 ans. Donc, à six ans, elle a été greffée. Maintenant, elle n'est plus drépanocytaires. Quant à moi, j'ai plusieurs complications. Je fais beaucoup de crises en dépit de mon traitement. Donc, on va dire que je suis celle qui est la plus affectée par la maladie. Ceci dit, contrairement à d'autres, moi, je ne me souviens pas d'avoir eu une conversation avec un médecin entouré par mes parents où on m'a dit « tu as la drépanocytose » lorsque j'étais enfant. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours eu des crises. Je me souviens, très, très jeune, réveiller mes parents et leur dire « j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la main ». Donc, ça a toujours été là. Donc, pour vous, c'était une maladie familiale, mais qui s'exprimait très particulièrement pour vous, avec des crises qui étaient totalement imprévues et hyper douloureuses ? Exactement. Imprévu, ça pouvait arriver la nuit ou à l'école. Très douloureuse, qui nécessitait très souvent une hospitalisation. Alors ça, c'est plutôt pendant mon enfance. Et ensuite, j'ai eu des complications beaucoup plus sévères pendant l'adolescence et en tant que jeune adulte. J'étais, par exemple, de thromboflébite cérébrale. J'ai fait une envolie pulmonaire bilatérale et plein d'autres choses. Mais oui, ça a toujours été là. Après, ça a pris une place de plus en plus importante au fur et à mesure. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Donc, j'ai 36 ans de drépanocytose et je vis les crises autrement. Je me souviens qu'enfant, j'avais une crise. C'était très douloureux sur le moment. Puis, c'était passé, c'était passé. Je n'y pensais plus. Je ne me suis jamais sentie, lorsque j'étais enfant, comme quelqu'un qui avait une pathologie chronique à vie. Non, j'ai une crise. J'ai mal. Je vais à l'hôpital. Et puis, au bout de quelques jours, je rentre à la maison. C'est oublié. On ressort. On retrouve des copains. On va à l'école. Et puis, c'est passé. Oui, Chantiamé, sur ces crises drépanocytaires dont vous avez souligné qu'elles étaient particulièrement douloureuses, elles gardent un caractère totalement imprévisible. Quel est votre commentaire ? Tout à fait. On n'a pas une formule qu'on peut appliquer à tout le monde. N'importe quoi peut provoquer les crises. Les enfants, ils savent, au fur et à mesure, ils savent éviter les choses qu'ils peuvent provoquer. Mais un enfant qui veut jouer parce qu'il veut jouer de foot et tout le monde est dehors, mais il pleut et ce pauvre enfant va par la suite avoir une crise ou ça peut provoquer une crise. Ou rien que d'empêcher cet enfant de sortir jouer avec ses camarades, contrarié, il peut également provoquer une crise. Donc, ces pauvres enfants sont, dès le début, face à des crises qui sont un peu une manifestation qui est tout ce qui ne va pas, que ce soit émotionnel, physique, tout. Et c'est mal compris parce que quand on voit l'enfant, on ne voit pas les signes de la maladie. Ce n'est pas une corne qui dise, voilà, j'ai la drépanocytose. Et les enfants, ils vivent comme tous les enfants. Quand ils sont malades, ils sont malades. Mais quand ils ne sont pas malades, ils vont être comme tous les autres. Donc, ce qu'elle raconte, c'est tout à fait ce qu'on entend de tous ces enfants qui arrivent. Moi, je suis hématologue adulte, mais ils nous racontent. Donc, c'est tout à fait ce qu'on voit. Diana Barre, oui. Si on essaie de voir ce qui vous gêne le plus dans cette maladie, est-ce que c'est les crises elles-mêmes ? Est-ce que c'est la répétition des crises ? Ou est-ce que c'est l'imprévisibilité des crises ? Est-ce que c'est les trois ? Je ne sais pas. Je pense que c'est les trois et c'est même beaucoup plus. Parce que la crise, elle vous prend de manière inopinée. Elle vous laisse par terre, en fait. Parce que c'est vraiment très douloureux. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une embolie pulmonaire. Les symptômes se sont déclarés trois semaines avant. J'ai commencé à avoir mal sur le côté. Mais c'était assez supportable pour aller au travail pendant trois semaines, tous les jours. Et puis, c'est quand j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de mal à respirer que je me suis rendue aux urgences et qu'on m'a dit que je faisais une complication quand même très grave. Mais c'était quand même moins douloureux qu'une crise. J'ai la chance de ne pas avoir beaucoup de douleurs chroniques. Donc, ça va. Mais les crises et la fatigue, c'est déjà énorme à gérer au quotidien. Parce qu'on a envie de faire plein de choses. On a plein de projets en tête, plein d'idées en tête. Mais on va être freiné très rapidement par la douleur d'une crise qui va arriver de manière soudaine. Et puis, c'est hyper difficile de se remettre physiquement déjà d'une crise. Et émotionnellement, parce que ces douleurs-là, elles restent en fait pendant très longtemps. Et c'est dur de devoir gérer ça psychologiquement au quotidien. Donc, un lourd retentissement sur votre vie personnelle. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça impacte votre vie familiale, votre entourage ? Et puis, votre vie professionnelle peut-être avec ces crises à répétition ? Au niveau professionnel, j'ai commencé par mes études. Ça n'a pas eu d'impact jusqu'au bac. Réellement, j'ai eu de la chance. J'ai pu faire mes études, rattraper le retard lorsque j'étais hospitalisée. Après, la maladie a pris une nouvelle tournure lorsque je me suis retrouvée à l'université. C'est peut-être le stress, peut-être autre chose, je ne sais pas. Ça a été très compliqué de terminer mes études universitaires en faisant des crises très régulièrement. Et puis, d'un point de vue professionnel, forcément, on a du mal à donner un poste à responsabilité à une personne qui souffre d'absentéisme. Parce qu'on a beau avoir toutes les compétences nécessaires, voire plus que les autres, quelqu'un qui risque d'être absent, je ne vais peut-être pas dire tous les quatre matins, mais régulièrement, on a du mal à l'avoir comme quelqu'un d'efficace, comme quelqu'un de confiance et même comme quelqu'un d'engagé. Donc, là-dessus, moi, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me projeter dans un job, à continuer un travail parce que je sais que je vais être absente et parce que je sais que même si je veux faire de mon mieux, à un moment donné, ça va me rattraper par la force des choses. Pour ce qui est de ma vie personnelle, c'est quand même plus simple parce que j'ai de la chance d'avoir une famille qui est très présente, même si elle n'est pas forcément là tout le temps physiquement, et des amis autour de moi qui savent m'épauler lorsque j'en ai besoin. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Est-ce qu'il y aurait des ajustements à faire justement pour entourer les familles et les malades au cours de cette maladie ? Est-ce qu'il y a des... en dehors des associations, est-ce qu'il y a des supports qui sont organisés ? La question vaut pour les deux, Dianoba ou Chantiamé. Chantie ? Si je peux, le message que je crois qu'il faut faire passer, c'est que si on ne connaît pas, on ne reconnaît pas la maladie, on ne va pas pouvoir avancer pour ces enfants ou ces patients. Il faut qu'il y ait vraiment un effort de faire l'éducation au niveau, déjà dans les études de médecine, que les généralistes arrivent à comprendre, diagnostiquer ou chercher à diagnostiquer ou reconnaître les différents symptômes que cet enfant peut présenter pour faire le diagnostic aussi rapidement. Et par le même biais, que les médecins scolaires les accompagnent pendant la partie de leurs études. Et par la suite, que nous, on arrive à leur établir, donc le MDPH est très connu comme un travail handicapé, les orienter vers les professions où ils risquent de ne pas avoir une exposition qui provoque des crises. Je crois que l'information et reconnaître la maladie est encore beaucoup manquant dans notre attitude vis-à-vis de la drépanocytose. Et si on est informé, on peut mieux encadrer ces patients. Et c'est une attitude qui n'est pas encore là. Contrairement à d'autres pays européens, comme en Angleterre ou en Belgique, où on a les mêmes problèmes. C'est une minorité, mais c'est une maladie reconnue, recherchée systématiquement dans toutes les prises en charge, que ce soit l'école, travail, hôpital, gynécologue. Et ça, ce n'est pas encore fait ici. Et je crois que les associations devraient œuvrer vraiment pour que ce soit le cas, avec un partenariat avec nous. Diana-Bas ? Oui, exactement. Il n'y a pas assez d'informations. On le voit quand on arrive aux urgences et qu'on attend 4 heures sur un bancard suite à une crise, alors que, paradoxalement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu la première maladie génétique en France. Les gens ne connaissent pas la maladie. Quand on trouve un nouveau médecin traitant qui ne connaît pas la maladie, et puis, au-delà du traitement de la douleur, parce que, oui, c'est connu comme être la maladie de la douleur, il y a d'autres choses à prendre en compte. Il y a la fatigue physiologique, la fatigue aussi psychologique. Un accompagnement, je pense, devrait être fait, surtout quand on fait la transition enfant-adulte, parce que ça a été difficile pour beaucoup de patients qui reviennent dessus. Et puis, on se sent un peu abandonné. On ne sait pas vers qui se tourner. Et c'est là que ça pose problème, je pense, pour beaucoup de patients. Et alors, avec votre double casquette de malade et de militante dans une association qui prend en charge ce type de malade, c'est quoi, à votre avis, ce qu'il faudrait améliorer ? C'est quoi votre liste ? En tout premier, c'est l'éducation, donc éduquer le personnel soignant, donc qu'il sache ce qu'est la maladie, comment prendre en charge un patient drépanocitaire aux urgences, mais également en service, parce qu'il ne s'agit pas d'une succession d'arrivées aux urgences. Il y a beaucoup de choses à faire en prévention. Et puis, mettre en place un accompagnement psychologique aussi, informer sur la recherche, sur les traitements possibles, que ce soit un traitement classique ou alors des traitements curatifs, puisqu'il y a quand même la grève, il y a la thérapie génique qui se met en place à l'heure actuelle, et faire en sorte que chaque malade et parent, enfin proche de malade, se sente entendu et soutenu. Et ça, c'est le travail du personnel soignant et des associations. C'est quelque chose qu'il faut faire main dans la main, j'ai envie de dire. Et abolir le stigma. N'oublions pas le stigma dont souffrent les patients drépanocitaires lorsqu'ils se rendent aux urgences ou ailleurs. Si on arrive aux urgences à 3h du matin, c'est qu'on a besoin d'un médicament qui va nous sentir mieux. Oui, Chantiamé, sur cet aspect à la fois de l'information et de la meilleure prise en charge, est-ce qu'il y a des sites de référence ? Est-ce qu'il y a des informations auxquelles les médecins peuvent se... T'es référée ? Il y a beaucoup... Honnêtement, il y a beaucoup plus d'informations sur la drépanocytose qu'on pense, mais quand on ne connaît pas la drépanocytose, et encore moi, nous ne sommes pas prêts à reconnaître, c'est extrêmement difficile d'imaginer que ces gens vont chercher cette information. Et c'est la raison pour laquelle je crois que les médecins qui s'occupent de ces patients et les associations patients devraient faire un peu le porte-à-porte. C'est extrêmement important. Et comme elle a dit, Dianiba, il y a aussi des nouvelles thérapeutiques qui arrivent et on ne peut pas les proposer si les médecins ne savent pas le diagnostiquer et le reconnaître. Mais en gros, c'est une maladie extrêmement, extrêmement difficile à vivre et de kinés, de psychologues, d'infirmières, d'éducation, de médecins généralistes, spécialistes, tous devraient être quelque part impliqués. Et donc, on a besoin des bons organismes qui rejoignent tous ces gens pour les prendre en charge. Alors, Chantiamé, nous approchons donc du terme de cette émission. À votre avis, le message principal que doivent retirer vos collègues pour l'amélioration de la qualité de vie de ces malades, c'est quoi pour vous ? La qualité de vie est communiquée par les patients. Quand ils souffrent, il faut qu'on écoute. Je crois qu'honnêtement, le monde médical et mes confrères, dont les trois pathologies, essayent quand même d'écouter les patients, éduquer leurs confrères et avoir un rapport avec la patient qui est d'une qualité. Je crois qu'il faut juste continuer. Eh bien, nous voici à la fin de cette émission Bloodstream sur la gestion, bien sûr, de l'impact des hémopathies chroniques sur la qualité de vie des malades et puis, bien sûr, les défis qui nous attendent en 2021. Je remercie beaucoup nos invités, ainsi que le laboratoire Nova Artis, qui est le partenaire de cette émission, et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada